... Voici donc la deuxième partie de notre kata Je vais refaire un tout petit peu la première partie De façon à ce qu'on se la remette bien en mémoire Et je vais la faire déjà dans le sens où on l'a travaillé ensemble Je vais me reculer un petit peu Je vais être un peu près de la caméra au départ Salut ! Annoncer bien sûr Taiki Okushodan On l'a vu déjà Position Yoï Gelan Marai Oizuki Gelan Marai Oizuki Gelan Marai Oizuki Et Oizuki deux fois A partir de là maintenant On va de nouveau changer d'orientation Mais d'une manière un petit peu plus importante qu'on l'a déjà fait C'est à dire que là Selon le style qu'on pratique On a deux options Soit on va jusque là-bas Et on se retrouve dans ce sens là Pour faire Oizuki ensuite Soit les solutions qu'on va choisir pour l'instant Parce qu'il est un petit peu plus simple On va moins loin On se tourne de façon à être à 45 degrés simplement Donc pas aller aussi loin que ça Et faire ensuite la contre-attaque Oizuki Donc on va trouver cet enchaînement qui va se faire dans ce sens là Et comme dans le karaté il y a souvent de la symétrie dans les enchaînements On retrouvera l'enchaînement qu'on fait là De l'autre côté Toujours à 45 degrés par rapport à cet axe là bien sûr Donc on tournera de 92 Pour l'instant on se limite seulement aux deux premiers mouvements Donc comme à un moment donné je vais me tourner et que vous ne me verrez plus Et bien il faudra que vous regardez le mouvement avant de le faire bien sûr Donc pour l'instant vous me regardez Et vous armez simplement comme ceci Là vous pouvez le faire en même temps que moi Puisque vous me voyez bien et que vous voyez doucement On arme Le pied Et la main Et maintenant on tourne pour faire Le gênant de la rail Vous pouvez faire le gênant de la rail Et vous revenez au point de départ Donc de nouveau vous me voyez Un, deux A vous Vous revenez Maintenant vous regardez bien le fini ce enchaînement Parce que je vais faire la défense et la contre-attaque A vous maintenant Voilà Et vous revenez au point de départ Je le fais avant vous Vous regardez bien A vous J'attends que vous reveniez Voilà Alors Lorsque Comme là maintenant Je vais toujours vous tourner le dos Et que vous n'allez pas pouvoir voir ce que je fais Vous allez simplement regarder plusieurs fois Et ensuite je vous laisserai du temps Pour travailler un petit peu seul La suite de l'enchaînement Donc après Cet enchaînement Que vous avez réalisé Regardez bien maintenant Le blocage Le blocage Et la contre-attaque Je reviens L'enchaînement précédent Vous regardez plusieurs fois Un Deux Je recommence encore une fois Un peu plus fort Un Deux Je recommence Je recommence encore une fois Avec le rythme maintenant Voilà Donc pour cette partie là Je préfère que vous la fassiez sans regarder directement l'écran Parce que là Ca deviendrait beaucoup plus compliqué Et si on le faisait au miroir Ca vous embrouillerait peut-être un petit peu Donc je vous laisse un petit moment Pour cet arrêt sur l'image Et ce petit travail personnel A ce stade du kata maintenant La suite est facile à apprendre Et je vais vous laisser de l'autonomie Et l'initiative en fait pour l'apprendre Parce que ce qu'on va retrouver Ce sont des enchaînements Qu'on a déjà vus Bon je vais quand même vous remontrer le kata entièrement De doux De façon à ce que vous retrouviez vos repères Et vous allez voir ce qui se passe derrière Les enchaînements qu'on connait déjà Et en repassant quelques fois la séquence Vous allez voir que très facilement Vous allez pouvoir la prendre par vous-même Donc je me remets de dos Et je fais le kata assez lentement Pour que vous puissiez suivre et mémoriser Vous allez pouvoir la prendre par vous-même Et vous allez pouvoir la prendre par vous-même Merci beaucoup Donc il vous suffira de revoir cette séquence plusieurs fois, de façon à voir ce qu'il se passe après l'enchaînement où on s'était arrêté dans l'apprentissage. Maintenant, je dois refaire une fois le kata normalement, lorsqu'on fait un kata on est en face du jury ou en face du public, donc je vais le faire face à vous et avec le rythme et avec les kyaïs, c'est-à-dire théoriquement comme le kata doit se faire lorsqu'il se fait dans des conditions normales. Merci beaucoup, Shaddam. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce kata, en fonction de votre degré de progression, vous pouvez le faire de plus en plus vite et vous essayez à des rythmes au qui aille et à tout ce qui fait la beauté d'un kata. Et nous y reviendrons dans les cours prochains avec des études sous forme de kata, comme Taiki ou Kucholal, mais avec des positions différentes et avec des mouvements différents, en fonction de notre degré d'évolution dans les cours que vous suivez avec moi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501